Mesdames, Messieurs, bonjour ! Et tous ceux qui disent les non-binaires allaient niquer vos mer... Aujourd'hui dans cette petite vidéo, déjà nous nous retrouvons sur Rainbow Six Siege, j'ai un point important à soulever ici, et ensuite, deuxième petit point important à noter, c'est que nous sommes sur un nouveau concept. Attention, originalité totale, nous n'allons pas choisir d'opérateur pour cette partie, c'est-à-dire que le jeu va le choisir à notre place. Et le petit point de difficulté supplémentaire, c'est que je n'ai pas touché, entre guillemets, l'équipement de mes OP, donc je ne sais pas ce que le jeu va me choisir. Alors, est-ce que ce sera des grosses games de merde, ou est-ce que ce sera des games qui sont fort sympathiques à jouer ? On verra bien, je vous propose de démarrer tout de suite, je vous fais des bisous, Bouskavida, tout ça, comme Amixem, voilà ! Nous sommes effectivement sur le compte Miaou Slayer, pourquoi ? Parce que je voulais marquer Pussy Slayer, comme Madiba, on est dans une vidéo plagiatotale, ça fait déjà deux noms en youtube en 30 secondes, ça devrait être banni par la convention de Genève. Donc du coup, je voulais marquer Pussy Slayer, sauf qu'il y a un petit souci, c'est que Pussy est un nom interdit. Il faut que je choisisse effectivement mon point d'insertion, et que je ne touche plus à rien du tout. A ce moment-là, tu prends ton café, gros, tu te relaxes, et tu regardes... Par contre là, ça devient compliqué pour moi. Bon, bye bye ! Bon, bye bye ! Ça va, ça va, j'ai une finca ! Moi, de mémoire, pour moi, je vais jouer sans accessoire, je dis ça complètement au hasard, j'espère que je me trompe, mais c'est-à-dire que le round va être compliqué si je n'ai pas d'accessoire sur finca, on va pas se le cacher. En buvant mon café, j'ai entendu qu'il renforçait une trappe dans la cuisine, donc effectivement, j'en déduisais que c'était en bas, et le cool était tout à fait bon. Comme j'ai choisi mon point d'insertion, et que je sais que je vais m'insérer niveau garage, et qu'il y a un vigile effectivement dans mon dos, hop, il est dans le garage ce petit fils de... Et oui, j'ai des équipements ! Ouais, et si là, j'avais réussi à l'avoir en travers, j'aurais pu effectivement dire à toute l'humanité que j'avais une bite de 7 mètres. Le sac énorme de 7 mètres vient effectivement... Oh, mais c'est beau ça ! On a un jackal ! Cours plus vite. Il est en train de retard. Cours, 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 cours. Pour la patrie, l'honneur et le droit, comme on disait à la gendarmerie nationale, effectivement. Ok, donc là, il est là. Et là, on tombe sur une possibilité de rota. Bah, il les a enculés, frère ! Sans aucun respect. Allez. Je mets beaucoup de nano boost, mais ça booste pas des max, hein. Voilà, merci beaucoup pour le boost. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici ? Non, non, pas du tout, par contre, je suis en train d'écrire, tout va bien. Euh, ouais, bah écoute, je vais descendre ici. What up for remaining ? Bon, bah écoute, voilà, la hache qui a totalement soulevé le game, euh, en ma présence. Bah, je suis très content d'avoir eu Finca, en même temps. Attends, on va voir la décale, bang, bang. Lavé. Écoute, il n'y a rien à dire, ça, c'est un joueur de 4 tiers qui joue, euh, avec son sexe dans la main et sa paire de couilles dans l'autre. Voilà. Donc, la légende, il est vrai, effectivement, Watcher qui a un sexe énorme de 7 mètres. Euh, il a totalement passé son round avec Finca. Et nous allons réitérer l'opération ici, en défense. Et c'est un concept que j'aime beaucoup, qu'on fera peut-être de temps en temps, parce qu'effectivement, ça nous permet. Comment expliquer ça ? De nous familiariser, de maîtriser, d'appréhender le gameplay d'opérateur qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Et nique sa mère si on tombe sur, euh, Kapkan ou Tachanka. Parce que les opérus, euh, Soukapliat, Idina, Rouille, Courvaille, Abané, Koutas, tout ça, j'en veux pas, moi, ici. Wow ! J'y l'ai ! Mais je suis gratifié de ouf, sur cette game, je suis trop, trop content. On commence avec un roux, une Finca, mais aujourd'hui, le destin me sourit. Salut, je suis la penseuse de White. Euh, je fais juste une petite interruption comme ça. dans la vidéo pour vous dire que, bon, le destin me sourit et tout, mais il va se faire enculer, il le sait pas encore. Donc juste, voilà, préparez-vous. Euh, voilà. Donc le garage est effectivement pris. Roque roaming. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Maintenant, son. Putain, j'ai vu sa petite tête. Alors, ça s'annonce vraiment effectivement très difficile, sachant qu'on a une clash en situation de clutch. Est-ce que Clash va clutcher ? Si tu vois ce que je veux dire. Sa plante sur BPA, elle l'a tout à fait entendu, mais elle s'en bat complètement les couilles. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas comment réagir. On reste là, tranquillement. Et lui, il s'est fait laver par Team Bashed Ichi. Twitch aussi a également un gros sexe. Peut-être un peu moins grand que la H2 de tout à l'heure, mais il a un très, très gros sexe. Bon, alors, j'ai bien l'impression... Oh, putain, j'ai une ligne, je n'avais même pas vu. C'est beau, ça ? Non, ça va, on a des OPs qui sont vraiment pas dégueulasses aujourd'hui. Du coup, je vais me laisser ça côté garage. Je vais me laisser le petit drone côté garage. Comme ça, je pourrais effectivement rentrer tout de suite sur l'insert drone. 3, 2, 1. Ça va yinger un Mac dans le bendo. Il n'y a rien du tout, on descend ici. Personne n'a capté que j'étais descendu là. Je vais prendre une petite information drone quand même pour savoir ce qu'il y a devant moi. Parce que je n'ai pas envie de me faire enculer pour rien. Mais du coup, il y a un petit bonhomme juste ici. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais totalement remonter. Je ne me suis pas fait laver le cul, tout va bien. Et du coup, je vais pouvoir descendre dans le bleu, là. Il n'y a rien du tout. Nickel, impeccable. Je vais checker un petit peu Allying. Je ne sais pas si j'ai flashé le Blackbird ou pas. Bon ! Ça commence à être exaspérant, là, de se faire laver en instant par un lésion qui ne prend que mid-HP. J'ai le putain d'air avec Allying quand même, je tiens à le préciser. Je vous rappelle effectivement que pour la difficulté de cette opération, je n'ai pas le droit de choisir mes accessoires. J'ai seulement le droit de choisir mon spawn. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus terrible, mais j'ai une mira. Ce qui est totalement jouable sur salle de surveillance, attention. Donc ! Et puis, en même temps, ça vous permet de découvrir des stratégies assez sympathiques et intéressantes, ma foi. Bon, on va placer une petite mira ici. Je vais vous montrer une ligne qui est super sympa pour le top garage. pour aider un petit peu ces mecs qui sont dans la merde. Du coup, j'ai ça à faire. Je ne sais pas si ça passe. Voilà, ça passe. Comme ça, je peux faire ça là. Il y a un drone qui vient de passer dans mon dos, mais on s'en bat totalement les couilles. On met la petite mira ici. Impeccablement bien. Et puis là-haut, du coup... On va s'ouvrir ça là-haut. Comme ça, pour vous montrer, vous prenez quelqu'un qui a une accog ici et il peut jouer totalement le plateau qu'il y a là quand les gens montent effectivement juste ici. Bonjour ! Et là, comme ça, vous savez tout. Bon, on va faire les trous un petit peu moins gros. Certes. Mais moi, est-ce que tout ne serait pas de taille démesurée chez le grand requin blanc ? Je vous pose simplement la question. Non. Dans le garage, c'est sûr. Je l'ai touché, putain ! Je n'arriverai pas à l'avoir. Ce qui aurait pas un maverick qui voudrait peut-être effectivement jouer un peu ici. Dans le dos. Attention. Et voilà ! Mais voilà ! Quand on se réveille un petit peu, bordel ! Alors, je ne sais pas si ça arrive ou pas, mais bordel de merde, je les ai tous lavés. Ah là, avec un petit réflexe et mes nouveaux settings, ça passe tout seul. Ça, je pense que ça vaut un maximum de pouces bleus. Tu peux aussi effectivement te débouler. Mais c'est ouf ! Mais moi, le français, la con de ta... Non, en fait, je disais simplement que si tu le voulais bien, tu pouvais t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton t'abonner et en cliquant sur la cloche des notifications. J'ai eu beaucoup de mal à parler français. Mais j'espère que la retourne va... va vite tourner pour lui et surtout pour nous. Je trouve que c'est vraiment incroyable parce que j'ai une capacité à mal commencer mes games. C'est assez incroyable. Je commence toujours dans la merde. Je fais n'importe quoi. J'ai du mal à concrétiser sur mes kills, etc. Et puis ensuite, tout doucement, je chauffe et puis... Et puis, je fais mon jeu, quoi. Je ne sais pas si c'est le temps que mes poignets s'échauffent, etc. S'il faudrait peut-être éventuellement une masturbation préalable avant le tournage des vidéos. Je ne sais pas. Simple question. Ou si... Ben, je suis juste nul, en fait. Sachant que les deux possibilités sont envisagées. On va monter sur le toit. On va essayer de deny tout ce qui est bandits, etc. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était sorti là. Mais voilà, on a un petit Blackbird, effectivement. Je vais pouvoir donner les R&D actives. On a un alibi ici que je vais pouvoir ken. Je vais essayer de m'insérer vers Jim. Voilà, elle est morte. C'était obvious. J'ai eu un petit peu de chance, pour le coup. Ah, putain, il me l'a mis ! Mon tord, il ne passe pas ! By the way, boys, je voulais voir avec vous peut-être que, effectivement, je mettrai en place, que ce soit pour les livestreams et pour les vidéos YouTube, un dress code en place, un petit peu à la Dr. Disrespect. C'est-à-dire que, bon, Reziac m'a acheté... Ouh ! Je ne comprends pas pourquoi l'EHS ne connecte pas, mais c'était très, très bien joué ! Waouh ! Donc, je disais, un petit peu à la Dr. Disrespect, je voulais peut-être mettre en place un dress code, une petite coupe mulée au KLM que Reziac avait prévue pour moi, qu'on m'a déjà acheté. Je me suis dit que ce serait sympa de lui rentabiliser, effectivement, et de la porter en vidéo. Je ne sais pas, j'attends vos retours dans les commentaires. Toute suggestion est la bienvenue maintenant que j'ai investi dans un magnifique... Fond vert, mon pote ! J'ai une frost, putain ! Je vais renforcer le petit tunnel, ça nous évitera, effectivement, de nous faire rusher. Et je mettrai les deux autres traps à des endroits un petit peu plus obius, j'en sais rien. Peut-être comme, effectivement, le mémo ou autre. Moi, je trouvais ça cool, j'ai vraiment envie d'installer une certaine ambiance sur cette chaîne YouTube, un petit endroit cosy, un petit fond vert, etc. Bien fait, bien monté. Vous-même, vous connaissez les bails, quoi. Tout ça, c'est bon. Peut-être aller gérer le bleu, effectivement. Parce que c'est un peu renfort à la zop. Là, il n'y a rien. C'est déjà contrôlé ici. Le garage est déjà contrôlé, effectivement. Putain, c'est beau ! Tout est déjà sous contrôle. Et là, on a l'effet ascenseur émotionnel. On a l'effet sous pression des adversaires. Ça, c'est pas cool. Donc, je vais mettre la contacte. Attends, attends, attends. Je te raconterai mon histoire tout à l'heure parce que pour l'instant, tout le monde s'en bat les couilles. Ça va rucher sec. Merde. Il rentre dans la queue. Mais gros ! Mais ce timing ! Putain ! Il va vraiment falloir que je tryhard de ouf, là. On va le sortir, ce putain de dicky. Vous allez voir. Alors, ça, c'est vraiment con ce qui vient de t'arriver, Thatcher. Oh, merde ! Ah ouais, bah, ça sent un petit 2v2 comme ça au KLM sur un truc assez... C'est un peu dégueulasse ce qui vient de se passer. The Thatcher était coincé, là. Oh là là. Et maintenant, c'est bon. Ça va se tenir à la clash. Decay. Un sexe de 7 mètres. Énorme. Decay ! Motherfucking Decay ! You did it, boy ! On finit sur un 6-4. Decay finit sur un 3-5. Donc, c'est ses premiers kills de la partie. C'est ses premiers kills de la partie. On a 9 filles, effectivement, 6-3. Non, c'est intéressant. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et le skin pro league de Vigile qui est vraiment fucking badass. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé ce petit concept. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est un petit peu... C'est un petit peu cool. La prochaine fois, j'essaierai de préparer, effectivement, tous les presets de mes agents pour quand même que je puisse piquer des trucs qui sont cools pour moi. Que tous les OP soient stuff avec le stuff que j'utilise actuellement. Pas seulement des trucs random. En tout cas, voilà. Je trouvais le concept un petit peu sympa à faire. Je crois que ça n'a pas été fait sur le YouTube game Rainbow Six, tout simplement. Peut-être que je me trompe totalement, mais dans tous les cas, je m'en branle parce que ça n'a pas été beaucoup fait et j'ai totalement kiffé. Vous pouvez me follow sur Twitch, Twitter, YouTube, partout. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, follow. C'est tout à fait gratuit. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les gars. Je vous fais plein de gros bisous. C'était White. Ciao tout le monde. Peace !